Bonjour, je suis le pasteur Jonathan Berceau. Nous sommes toujours dans l'épide de Paul aux Éphésiens, depuis Adélaïde en Australie. Nous avons vu la semaine passée comment l'apôtre Paul disait au chapitre 5 et verset 18 des Éphésiens, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Donc d'un côté être remplis de débauche, de l'autre côté être remplis de l'Esprit. Le fait d'être remplis de l'Esprit, c'est le contraire d'être remplis de débauche. Ce qui nous aide à ne pas être remplis de débauche, c'est justement être remplis du Saint-Esprit. Et au verset 19, l'apôtre Paul dit « Entretenez-vous ». Il y a donc le fait d'être remplis, mais il faut s'entretenir et garder cette plénitude de l'Esprit en nous. Entretenez-vous. Et c'est important aujourd'hui de se poser la question « Que faites-vous ? Que fais-tu ? » Pour t'entretenir, pour garder, pour conserver, pour ne pas perdre ce que tu as reçu du don de Dieu, ce que tu as reçu de l'Esprit de Dieu en toi. Non seulement avoir été rempli du Saint-Esprit, mais ça ne doit pas être quelque chose au passé. Ce n'est pas « Il faut qu'un jour vous soyez remplis », mais c'est « Soyez au présent remplis » et « Comment est-ce qu'on reste remplis du Saint-Esprit ? » En s'entretenant, en conservant. Et comment est-ce qu'on s'entretient ? Eh bien, c'est le verset 19. L'apôtre Paul dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituelles ». Par des psaumes. Les psaumes étaient chantés à l'époque de l'apôtre Paul. On se souvient qu'il est dit dans l'Évangile que Jésus avait chanté des psaumes avant les événements de la Passion. Eh bien, ici, il s'agit de s'entretenir avec des psaumes, avec des hymnes et avec des cantiques. Trois synonymes pour nous parler de chant, de louanges. Nous sommes donc appelés à chanter, à louer Dieu au travers de nos chants. Même si tu chantes faux, c'est important de chanter et c'est au travers de ces chants que tu t'entretiens et que tu entretiens la présence de l'Esprit en toi, chantant et célébrant de tout votre cœur. Parce que c'est ça qui est important ici. Ce n'est pas le fait de chanter bien, de chanter juste, mais c'est le fait de chanter de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est ainsi, en chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, que vous allez entretenir l'Esprit de Dieu en vous. Sous-titrage ST' 501